Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon nom c'est Rachid Nedjaï, je suis professeur à l'Université de Grenoble. J'ai commencé à faire mes études en Algérie, j'ai eu mon bac en 78, j'ai eu ma quatrième année à l'Université d'Alger en 1983, et puis j'étais major de promo, donc j'ai eu une bourse qui m'a permis de produire mes études en France. En immigration elle est beaucoup plus basée sur plutôt le contexte scientifique que sur disons une immigration économique. Oui bonjour, je suis Céline Kamata, nous sommes partis en couple au Sénégal pour une mission professionnelle. Donc c'est à l'époque Philippe, mon conjoint, qui avait une proposition pour suivre des travaux de construction, d'adduction d'eau potable et de château d'eau dans plusieurs villes du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui pousse à faire le choix de Migri ? On va dire que dans notre cas, on ne connaissait pas du tout le continent africain, donc c'était surtout une découverte. Et puis, soyons honnêtes, le salaire proposé était très intéressant pour la mission, donc effectivement concilier les deux c'était quand même très intéressant. Je m'appelle Alissa Idriss, j'ai 13 ans, j'habite en France, mais j'ai émigré en Syrie et je suis revenue jusqu'ici à cause d'une révolution. Je m'appelle Ousey Ndjaï, j'ai été en Europe, à Hanovre, en Allemagne. J'avais un contrat, au terme du contrat, alors je n'avais plus rien à faire, ici. Étant père de famille, je ne pouvais pas rester comme ça. Alors je me suis dit, je m'en vais. J'avais eu un petit capital, mais ce n'était pas suffisant, quelques 1 million de francs, alors j'ai laissé quelque chose pour la famille, je suis parti. Je m'appelle Bernadette, moi je suis venue, c'était suite à la guerre au Rwanda. Je n'avais pas le choix, je me suis retrouvée en France. Ce que j'ai cherché c'était le calme, la paix. Je m'appelle Adama Koli, je suis d'origine sénégalaise. Vous savez, quand je suis arrivée, ce n'est pas pour chercher quelque chose. Dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé que j'allais vivre en Europe. Parce que déjà, malgré papa, il était fonctionnaire, mais il n'avait pas le moyen de m'amener. Donc, mais le destin a fait que j'ai aimé un homme qui vit en France. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je vais vous montrer à niveau de l'art, mais je vais entrer sur une chaîne. Et je vais dire chez d'Aronès, tu vois, c'est que j'étais ici pour le département της, d'Aronès Maqueremosa. revisement va le faire pour la condition particulière, dans un village qui a vu une이버 sur la police. vous en avez entendu donc j'en ai dit que vous avez un petit temps, comme vous l'avez dit, et c'est comme ça, donc personne ne vient par la distance de la tâque de tous, ça c'est une question, et c'est vraiment que nous avons appris une hauteur de la tâque, on m'en sait ça, on m'aura vu notre santé, la santé, on m'en connait bientôt, mais ce que vous voulez, c'est de vous le faire, Je m'appelle Fatou Matassi Savané, j'ai 28 ans et je suis née à Tamba. Quand j'ai eu mon bac en 2002, j'ai demandé une prescription au Maroc et je suis partie. Là, j'ai pris le vol à Dakar, Dakar à Casablanca. Donc à Casablanca, comme j'ai eu mon prescription à Fès, il fallait que je prenne le train. Donc j'ai pris le train, une fois à l'aéroport, il y a un train qui part à destination de Fès. Bon, ça fait 4 heures de train et j'ai pris ça, je suis partie à Fès. On est passé par le bateau, on nous a embarqués. Il y a beaucoup de difficultés, il y a la fraîcheur. Ensuite, les conditions dans les bateaux, vraiment, c'est très très dur. On faisait une soixantaine, il y a eu beaucoup de morts. On est arrivé peut-être avec 12 personnes. Avion, 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 avion. Je n'ai pas pris de bateau, ni de charrette, ni de pirogue, ni quoi que ce soit. Je suis venue jusqu'ici, j'ai laissé ma famille, mon frère, il y a mes grands-parents. Non, 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 non. Il y a un problème, c'est qu'il y a une relation de Syrie et de Turquie. Parce que je ne me souviens pas de là-bas. Parce que j'ai eu 36 personnes, 12 personnes qui sont venus dans la vie. 12 personnes qui sont venus dans la vie. 36 personnes qui sont venus dans la vie. Moi, je les ai fait guider, j'ai fait des arabes. Moi, je les ai fait guider. Si on a fait 100 kilomètres, on a fait ça. Bon, on a fait des choses qui sont venus dans la vie. Je suis partie de Corato. Corato, c'est la Provence et Barry. Et ce voyage, je me souviens tout le temps, ça m'a resté dans mes mémoires. C'était un voyage, un souvenir bien, que je le garde tout le temps. C'était pas la tristesse, non, non, non. Au contraire, c'était de la joie parce qu'on allait voir autre chose que chez nous, c'était toujours pareil. Mon nom, c'est Aliou Cabo. Je suis sara-lionien. Je suis un passage. Je suis un réfugié de sara-lion. J'étais en route pour aller à Espagne. Il y avait des problèmes après je retournais ici au Sénégal. Donc, je vis qu'ici au Sénégal, il n'y a pas de problème s'il y a la paix. Donc, j'ai décidé de rester ici pour travailler. Donc, j'ai fait quelques paix avant de venir ici. Je fais Mortagne, je fais Côte d'Ivoire, je fais Mali, je fais Gambé, je fais Côte d'Ivoire, je fais Côte d'Ivoire et je fais Côte d'Ivoire. Et puis, maintenant, j'ai joué ici au Sénégal. Au début, c'était difficile. Pour que les gens comprennent quand on arrive ici, c'est pas l'Éden, c'est pas de l'or en Europe. Quand on arrive, on souffre. Je m'appelle Sétore Barami. Je suis née en Iran, à Téhéran. Et ensuite, vers l'âge de 15 ans, malheureusement en Iran, il y a eu une révolution. Et donc, mes parents, ils ont dû fuir et ils sont venus se réfugier en France. Et je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. Et ça s'est assez bien passé. Disons, c'était dans une circonstance assez difficile puisque mon père avait perdu son pays, il avait fui, il avait perdu tous ses biens. Et malheureusement, quand il ouvrait les journaux en France, il voyait tous ses amis et les gens avec qui il travaillait, qui étaient donc morts. Donc pour lui, c'était une période assez difficile de déprime. Donc on était un peu dans cette ambiance difficile. Ça s'est très, très bien passé. Sauf, arrivé ici, c'est le manque de la famille, la famille qui manque. Mais sinon, tout ça a été très bien. L'arrivée en France, il n'y avait pas de problème parce qu'en France, j'avais de la famille. Et aux États-Unis, j'avais un ami. J'ai trouvé du boulot. Et partout où je suis parti, j'ai trouvé du boulot. C'était pas difficile. On ne connaissait personne quand on est arrivé. On se sent au début un peu seul. Et puis après, ça va mieux. J'ai arrivé ici comme un réfugié à Dakar. Mais j'ai décidé de venir dans les régions. C'était sérieux pour moi, quoi. Parce que des placements, puis des loyers, à tout. C'est ça seulement. Et quand on est arrivé, on était bien accueillis par mes frères, les amis, à la garde de Grenoble. Alors, on était contents. Mais sauf qu'il y avait la neige. Je suis venue 59, novembre 59. Alors ici, il y avait de la neige. Et puis, il faisait pas chaud. Je venais à côté de là-bas. Là-bas, c'était plus chaud quand même. Oui, le climat, c'est ça qui choque le plus. Parce qu'en Afrique, vous savez qu'il fait chaud tout le temps, toute l'année. Mais quand on arrive en Europe, on n'a jamais vu la neige. Il fait froid. Ça, c'est très, très, très dur. Je m'appelle Mohamed Mara. Moi, je suis de la Guinée au Konakry. Mais je fais Mali, je fais à Côte d'Ivoire, je fais Gambie, je fais Bissau. Bon, je fais Sierra Leone. Bon, je fais Libéria aussi. Donc, quand je suis venu ici, j'ai tombé malade. Tout mon corps là, ça sortait des boutons. Tu as vu des tastages jusqu'à présent, ça y est sur mon corps. Donc, j'ai tombé des malades presque un mois, je suis couché. Ça m'a dit Rame, il n'y a plus d'une bouton. Pour moi, ça, c'est des problèmes. Quand il fait journée, je me lave des bidons de l'eau. Parce qu'il fait chaud jusqu'à mon corps là, je ne me sens même pas normal. Donc, je sais que c'était le climat, c'était le changement de climat. On aime bien raconter comment on est venu ici. Mais il y a d'autres témoignages que c'est quand même pas facile. Quand on attend de parler par les autres, je veux dire, ils sont venus par la montagne, ils étaient mal en France, ils étaient insultés par les Français. À l'époque, bon, c'était comme ça. Mon mari, il a beaucoup subi de… beaucoup de formes de racisme à la faculté de Grenoble. Donc, on lui disait à chaque fois que ce n'était pas des études pour lui. Par exemple, Sciences Po, ce n'était pas fait pour lui. Bien, Urbanisme Aménagement, parce qu'il a fait… il a un diplôme de Sciences Po. Urbanisme Aménagement, il maîtrise d'histoire. Mais, par exemple, en Urbanisme Aménagement, il était le seul noir de sa promotion. Tout le monde a trouvé du travail sauf lui. Donc, plein d'exemples comme ça que je peux vous raconter. Mais bon, aujourd'hui, c'est derrière nous. Dans les pays maghrébiens, comme le Maroc et tout ça, il y a toujours le racisme. Donc… mais, en fait, avec le temps, on s'y habitue. Quand j'étais en CM1, CM2, il y a deux ans, ils étaient tous racistes contre moi, parce que j'étais moitié française, moitié arabe. J'ai subi le racisme ici, sur moi. Donc, le racisme, ça existe partout. Pourquoi ? Parce que les gens sont des gens. On ne peut pas aimer tout le monde pour les raisons que ce soit. Le racisme, ça existe. Ça existe ici au Sénégal, ça existe en France, ça existe aux États-Unis, ça existe partout. Je suis arrivée, j'ai fait… je suis restée cinq ans sur la route pour arriver en France. Vous partez de chez vous, vous vous retrouvez à la guerre avec un enfant, vous passez la nuit là-bas. C'est ça, l'immigration. Et ce jour-là, vous vous dites « Ah, je suis un immigré ». S'il n'y avait pas eu de guerre, si ça n'avait pas été un pays dangereux aujourd'hui, je pense que j'aurais aimé rester. Puisque aujourd'hui, quand j'y pense, c'est vrai que ça me fait quelque chose à l'intérieur. Donc, je me dis « Ah, c'est mon pays, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien finalement vivre là-bas ou pouvoir y aller plus régulièrement ». Non, je suis rentré en 2007. Je suis rentré pour rester. Néanmoins, je peux aller, visiter, revenir ou je ne sais pas moi. Mais je ne souhaite pas quand même que je sois dans le besoin de retourner pour rester. Voilà. L'immigration m'a apporté l'éducation. Parce que quand on migre, on apprend beaucoup, surtout soi-même. On apprend beaucoup sur soi-même d'abord, sur les autres. Et je crois que la chose la plus importante que l'immigration m'a apporté, c'est ça. La migration m'a permis de… c'est en plus. Parce que quand on est là-bas, on est enfermé dans sa culture, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc le fait de vivre dans un autre pays, ça vous permet de voir des choses, ce qui se passe chez les autres et de pouvoir comparer, de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Un exemple, moi, le fait de vivre en France, ça m'a permis de prendre le côté positif, les choses bien de l'Europe et les choses bien de l'Afrique et de les mettre ensemble. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas eu de problème d'intégration parce que j'ai vite fait le tri. C'est une chance, c'est une force, c'est beaucoup de choses. Ici même, c'est un pays d'étranger quoi, parce qu'ici, si tu es un étranger, tu as quitté chez toi. Quand tu es venu, on te prend comme tu habites au Sénégal. Moi, j'ai fait un ensemble, j'ai vu des Ivoiriens, parce qu'en ce moment, j'ai vu des Olofkois. J'ai vu des des débris français, un pays de pleurs. Bon, si je vois quelqu'un qui parle, qui la mandin, je communique avec lui. Bon, c'était comme ça jusqu'à maintenant, j'ai commencé à comprendre Olofkois. Aujourd'hui je me sens libérée et ouverte Je pense que le fait de voyager c'est toujours un plus Parce que ça nous permet de découvrir d'autres cultures, d'autres nationalités Et c'est toujours quelque chose de bien je peux dire Moi je suis très heureux, je suis très heureux Je suis très heureux, je suis très heureux Je suis très heureux, je suis très heureux Parce que ce que je peux faire, c'est qu'il y a beaucoup de choses Parce que dans notre départ, il y a des gens qui ont été Et bien moi je dirais que mon immigration, oui Je suis très content pour une raison très simple C'est que mon but ou le but de mon immigration N'était pas un but plutôt économique C'est plutôt un but scientifique Parce que quand j'ai fait mes études Dès mon retour en fait je me suis rendu compte Je n'avais pas les éléments pour poursuivre ma recherche Et donc ce que j'ai fait, je me suis dit Je ne me limiterai pas aux frontières Je vais essayer de travailler pour faire ma recherche C'est à dire continuer ce que j'avais acquis lors de ma formation J'ai décidé d'installer ici au Sénégalais Parce qu'ici il y a la paix L'immigré c'est bon, entre l'immigré c'est tellement bon Parce que tu apprends beaucoup les choses À l'heure là, comme moi maintenant, je pars Wolof Je change ma langue Et puis je connais beaucoup les habitués du Sénégalais maintenant Et puis je dis c'est de même Tu es venu à Sénégalais ? Aujourd'hui je me sens chez moi Des fois on a envie de rentrer quand on a un coup de blouse On a envie de rentrer mais quand on a fondé une famille Donc c'est ça qui fait que voilà En fait c'est Ça vous passe à l'esprit pendant une seconde Et puis voilà Il y a beaucoup de gens, beaucoup de perses, beaucoup de migrants Qui une fois à la retraite rentrent D'autres restent parce qu'ils ont fait des enfants Donc il faut subvenir aux besoins des enfants Le temps que les enfants soient autonomes Mais la plupart rentrent Bon là l'immigration c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile Parce que premièrement étant loin de sa famille C'est pas évident C'est pas évident Il faut savoir ce qui t'a amené là-bas Être, je peux dire, être courageuse Et avoir de l'ambition C'est ça Tout le monde n'est pas fait pour migrer Quand on migre il faut être forte Il faut savoir pardonner Il faut avoir le coeur léger Il faut Bon Je peux dire, je sais pas Il faut être mature Il faut être mature Parce qu'on peut rencontrer beaucoup de difficultés Bon si on n'est pas mature et conscient On ne peut pas en sortir Comme tout Comme tout immigré Je dirais qu'il y a La mère Biologique Et disons la mère d'accueil Donc oui On a envie de retourner Mais pas définitivement On a envie de garder les deux mers C'est-à-dire à la fois le sud La mère d'origine Et puis le nord La mère adoptive Non, je ne vais jamais conseiller à quelqu'un de migrer Parce que Je crois que c'est mieux ici Dans un cadre général Je crois que rentrer dans les pirogues Pour aller C'est prendre trop de risques Pour migrer Mais le conseil que je donne Si quelqu'un peut m'écouter Avant d'immigrer Il faut étudier Il faut bien étudier Il faut avoir un bon métier Quand on est clandestin dans un pays En Europe On n'est jamais bien Parce qu'on est tout le temps en train de se cacher On ne peut pas se montrer On ne peut pas travailler Donc il faut se cacher Pour pouvoir survivre Parce que sinon on risque le retour Je sais que c'est difficile pour avoir des papiers C'est très très difficile Quand on est malade On ne peut pas se soigner On ne peut pas se montrer On a peur de sortir On a peur de prendre le tram Donc ce n'est pas une vie en fait Donc c'est pourquoi moi je préfère Le faire venir légalement Ce qui est très très difficile Pour venir légalement Et pouvoir avoir des papiers par exemple en France C'est très très difficile Depuis janvier 2012 C'est un jour Et puis en Sénégal Comme Akamirond Jusqu'au jour Les rassemblements Jusqu'au du thé Le nom d' parked Vos gens sont arrivés Maintenant Ils ont eu lieu La cette photo Mais le Dénégal Et les départs Ils ont doux úchants C'est difficile C'est difficile si ils devaient Lors rol Je ne suis pas pour l'immigration, je ne suis pas pour l'immigration. Quand on dit l'immigration, ça veut dire qu'on quitte notre terre, on quitte nos parents, on quitte nos enfants, on va ailleurs. Personne ne connaît personne. A 19 ans, tu t'en fiches le camp. Ta maman, ton papa ne te regardent même plus. Tu vois des clochards, ils mangent dans les poubelles. Alors qu'ici, moi je vous l'ai dit, ici il y a l'entrée de métier. Quand tu as fait, tu entres dans une maison, on te donne à manger. Donc il vaut mieux rester ici que d'aller immigrer, trouver n'importe quoi. Tu connais personne, tu vis dans des conditions de trécheur, tu n'as pas d'amis. Je peux te dépasser, je ne te regarde pas. Tu meurs ici, sur place. Je ne te regarde même pas. L'immigration, c'est mauvais. Si tout le monde part, ce n'est pas bien parce que nous aussi, on a besoin de ressources humaines pour que notre pays se développe et avance. Bon, mais si on part pour, par exemple, chercher quelque chose et revenir investir dans notre pays, je pense que c'est quelque chose de bien. Il y aura toujours des migrations parce que moi, je crois que ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est en plus le brassage des cultures. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est un peu comme ça. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage MFP. ... 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